bonjour chers amis traders petite position sur l'euro AUD en M5 sur une configuration que j'apprécie tout particulièrement dans une tendance baissière en 15 minutes on se retrouve finalement avoir un RSI qui a cassé sa zone neutralité après une divergence légèrement baissière donc bonne situation on a eu le cassage le pullback qui est en train de se faire et donc là moi j'envisage une belle dégringole belle chute de du prix voilà donc j'ai pris position à la fin de cette bougie là avec la configuration que poussée haussière indécision nouvelle poussée nouvelle indécision une belle poussée baissière donc là je me pose positionne à la vente donc j'ai pris un lot ici déjà dû prendre la moitié de mes bénéfices et non pas un lot complet je pense que c'est quand j'ai passé l'heure je suis allé trop vite donc passer par avant coupera la position à la moitié quand on sera arrivé ici est-ce que je peux le faire ici ou pas oui je pourrais le clôturer partiellement on va déjà attendre voir si ça baisse et l'idée c'est après de profiter de ce mouvement là garder une demi demi taille de position et accompagné en swing sa terre j'y verse alors je vais fermer cet ordre là je sens que ça va bien partir et je vais plutôt mettre le doigt sur la gâchette pour une clôture partielle de la moitié de la position on peut même faire des 0,99 voilà et je vais attendre on atteigne mon objectif si on l'atteint bon ça descend doucement mais sûrement on se rapproche de ma zone de tir c'est la zone de pointillé dans le moment où je commence à m'inquiéter d'appuyer sur le bouton là on y est hop là voilà temps de valider voilà je suis à passer un petit peu au dessus c'est pas grave donc il me reste une demi position et donc voilà je vais suivre le mouvement en swing trading c'est à dire je vais attendre que ça descende si ça descend bien sûr que ça remonte un petit peu pour rapprocher mon stop loss stop loss que je peux légèrement ajuster à mettre à peu près ici voilà histoire de dire que les frais de s'il est touché basse au m'ont ramener avec un trade à zéro parce que si ça part directement par là on a un trade neutralisé mais on laisse suffisamment de flex au trade pour pouvoir faire son oscillation et repartir et donc moi ce que je vise c'est un peu ce type de mouvement là quelque chose comme ça le swing et je vais l'accompagner jusqu'à ce que je me fasse sortir voilà maintenant c'est un trade confortable il n'y a plus qu'à suivre voilà si ça casse cette zone de résistance qui est en train de se passer moi après il n'y a plus aucune limite à ce que ça dégringole c'est en ça que c'est intéressant d'être bien positionné d'être là confortable pour cette position pas se dire j'achète maintenant puis ça remonte un petit peu et donc d'être mal à l'aise là tout de suite tout ce que j'ai à faire c'est vraiment suivre le cours de manière assez détachée faire autre chose à côté éventuellement mais voilà c'est du cinq minutes donc je regarde les bougies toutes les cinq minutes je suis pas obligé d'être tout le temps devant l'écran c'est là que c'est appréciable on est clairement sur un point de résistance de support il va falloir franchir pour arriver à être sûr qu'on continue le mouvement donc ça sera pas cassé on pourra pas garantir qu'on va continuer donc peut-être un petit retour en arrière le fameux mouvement dont je parlais tout à l'heure de swing on va voir voilà ce qu'on voit en train de se décider c'est typiquement donc la fameuse figure de retournement que j'apprécie particulièrement donc une baisse assez poussée figure d'indécision et une bougie à condition qu'elle se termine qui relance la tendance dans l'autre sens on va voir ce qui se passe quelques secondes à tenir on voit ça correspond effectivement à une figure de retournement mais qui n'est pas complètement achevé puisque le point là n'est pas au-dessus du dernier niveau le plus correspondant en fait à la résistance locale ce qui est en train d'être testé voire même percé en ce moment même mais bon on envisagera peut-être plutôt une latéralisation avant un prix qui retombe vers le bas on va voir ça mais pour l'instant ça suit le mouvement de swing classique si ce n'est qu'effectivement cette droite là ce support là a l'air d'être quand même assez difficile à percer donc à suivre bon de toute façon tant que le RSI reste en dessous de ce niveau là là le dernier plus haut on est toujours dans une phase de swing correction qui devrait normalement si tout se passe comme je le pense repartir vers le bas après si c'est une erreur si ça repart vers le haut tant pis on aura un trade à 0 au moins on aura tenté le coup je pense qu'on arrive au nœud dur de de la hausse résistance correspondant à des niveaux qui étaient à peu près ici et matérialisé par le RSI simplement on va voir ce qui se passe surveiller le stochastique la bulle du niveau se trouve vraiment au milieu on est à l'équilibre voilà ça ne sent pas très bon soit on est parti en range et donc ça peut redescendre après soit c'est un retournement qui est en cours et donc on aura perdu ce qu'il faut surtout c'est éviter de se retrouver avec un gain journalier négatif sortir avant simplement si on en arrive là au niveau du RSI on est en train de jouer un petit peu avec la zone neutralité ce qu'on peut voir ce qu'on peut voir c'est que le point le plus intéressant se trouve ici on est en noir voilà donc on va dépasser cette zone il sera le temps de se poser des questions est-ce qu'on est en range est-ce qu'on est en range en quel cas c'est normal que le RSI repasse au dessus en même temps que le stochastique efface des oscillations ou est-ce qu'on va repartir vers le bas ou est-ce qu'on va casser tout simplement pour un départ vers le haut c'est vraiment le type de figure d'indécision caractéristique donc on a une très légère divergence haussière et bon si c'est un range c'est pas trop valable voilà ici et ici elle n'est pas encore validée pour pas avoir un retour de bâton assez brutal comme ça ou effectivement une cassure on est à la croisée des chemins comme souvent en bourse alors assistons-nous à un mouvement de retournement on retrouve je vais peut-être zoomer un petit peu voilà les caractéristiques de la bougie impulsive la bougie d'hésitation et si elle se termine complètement la bougie de retour en arrière de refoulement alors on est en train de se créer en quel cas on serait a priori sur un pic local ce qui nous permettrait de rabaisser le stop loss à peu près ici donc pas grand chose qu'en fait et bien je crois que nous avons à faire une belle configuration de retournement effectivement on est à 10 secondes de la fin de la figure donc bougie impulsive hésitation bougie retournement c'est confirmé c'est bon ça sera même une possibilité d'entrer à nouveau en position à cet endroit là donc dès qu'on va atteindre un nouveau plus bas donc au niveau du segment de l'eau on pourra rapprocher le stop loss sur le dernier plus haut ça va pas forcément changer grand chose on pourrait aussi envisager en fonction de la réaction sur le support soit de continuer si le prix casse continuait cet accompagnement du swing soit tout simplement si on voit que ça résiste ça repart un peu de sortir de position puisque vraisemblablement on partirait dans un range et en resserrant le stop on risque de se faire sortir en négatif donc c'est pas la peine de prendre plus de risques que nécessaire quand ça veut pas ça veut pas bon et bien nouvelle bougie d'indécision on s'intergiverse on a des figures de retournement des contre figures de retournement qui s'enchaînent caractéristiques d'une hésitation long terme le prix est en train de latéraliser qu'est ce que ça veut dire pour la suite ? a priori pas grand chose le prix stag on a pas forcément le le fameux mouvement que j'attendais en 15 minutes donc mon scénario est en train de s'invalider voilà j'envisageais effectivement une cassure pull back et un pouf une dégringolade dégringolade mais a priori il en est pas question pour l'instant j'ai l'impression qu'on est en train de se heurter très sérieusement cette résistance là qu'on est parti en range sur un petit moment là avec aucune tendance particulière si ce n'est effectivement un léger biais baissier du fait de la validation de la divergence baissière en 15 minutes et tant qu'on reste en dessous de la zone neutralité avec le niveau qui est en dessous de voilà qui pointe vers le bas on a toujours ce petit biais baissier mais en attendant on ne fait pas grand chose il va falloir attendre que tout ceci se décante pour prendre une décision donc on va surveiller l'évolution au sein de de cette zone là et si le prix revient comme je disais tout à l'heure sur le ce support on analysera le comportement du prix est-ce qu'il y a tout de suite une cassure est-ce qu'il y a un rebond une latéralisation un mouvement en haut ou vers le bas c'est en fonction de tout ça qu'on va décider il est clair que si on va vers une cassure du segment on pourra reprendre cette stratégie initiale du swing trading et d'accompagner le mouvement si ça rebondit bon je pense qu'on sera simplement en range et là c'est pas la peine de trader ce type de position je sortirai à ce moment là pratiquement flat quoi pour l'instant on attend ça s'active on va pouvoir se rapprocher un petit peu du du support enfin de voir ce qui se passe par rapport au support dans quelques instants mon avis si ça continue comme ça c'est assez brutal hein ça va arriver avec une certaine force sur le support a priori ça devient bien volatile c'est pas sympa toutes ces figures là des hésitations dans un sens et dans l'autre pour la part alors au passage si vous voulez regarder un élément intéressant si on passe en sans tic on voit sur le dernier point ici cette zone là on voit quelque chose d'intéressant toujours sur ce fameux concept de bougies qui se retournent Toujours ce mouvement impulsif suivi d'une bougie d'hésitation et contre-bougie dans l'autre sens. C'est pratiquement à chaque fois le même cirque. Là, ça baisse, ça baisse aussi, quoique c'est une bougie un peu d'hésitation, puisque le point se trouve mieux. Deuxième bougie d'hésitation, et pof, ça repart dans l'autre sens. Là, c'est pareil. On monte, on monte, bougie d'hésitation, d'hésitation, on continue. Donc, il ne fallait pas rentrer en position avant tout de suite là. Ici, bougie d'impulsion, hésitation, ça recasse dans l'autre sens. Donc, on peut se positionner potentiellement à l'inverse, puisqu'on peut supposer une baisse qui aura lieu effectivement un petit peu plus tard. C'est fou qu'on retrouve ce schéma pratiquement à chaque fois. Ce qui est intéressant de voir, c'est quand on a une bougie d'hésitation, s'il y en a trop, si ça dure trop longtemps, ça sous-entend finalement que le retournement n'est pas très franc et que tant qu'on n'a pas cassé cette zone de range, il ne faut pas intervenir. On retrouve ça pratiquement à chaque fois. Là, ce qui m'inquiète un peu de voir, c'est que la réaction à ce mouvement baissier qu'on a eu là, est importante, rapide même, va au-delà du mouvement initial. Je pense que si on retourne sur les plus hauts, ici, il faudra sortir de position tout simplement, parce que là, on est parti en range et qu'on va perdre notre temps à faire du yo-yo pour vraiment pas grand-chose. Bon, pour l'instant, on n'y va pas encore. Regardez, c'est fou, une fois de plus. On pourrait déposer une marque là-dessus. IHR, impulsion, hésitation, retournement. C'est pratiquement à chaque fois le même cirque. C'est fou. Bon, ça ne se passe pas du tout comme prévu. Je pense qu'on va sortir tout simplement. Allez, pouf. Voilà, comme ça, on maintient un petit gain. Par principe, de ne pas reperdre des gains qu'on a récupérés. Et bon, voilà, ça ne veut pas, ça ne veut pas, ce n'est pas dramatique. Au moins, on aura testé. Et selon le nombre de fois où ça ne marche pas, finalement, il suffit d'une seule fois où ça marche pour qu'on récupère tous les petits gains, toutes les petites pertes qu'on aurait pu avoir. Ou tout simplement faire une très, très grosse opération. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il s'agissait d'une vidéo de la troisième semaine des défis. Sachant qu'il n'a pas eu la semaine dernière, tout simplement parce que j'ai cramé ma carte graphique et donc je n'ai pas pu avancer, enfin, trader avec un écran digne de ce nom. Oui, il fallait sortir. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.